Musique Bonjour les amis, salut les fines bouches ! Dans la vidéo du jour, on va aller faire un petit tour dans l'Est de la France, en Alsace. Plusieurs de vous m'ont demandé, alors je vais m'y essayer, je vais vous montrer ma façon de faire le kougloff. De quoi avons-nous besoin pour faire le kougloff ? D'abord, le plus important de tout, on a besoin d'un moule avec un crou au milieu. Comme ça, ça va cuire tout partout de la même façon. Une fois qu'on a le moule, on peut se lancer sur les éléments. La farine, du lait, du sucre, deux œufs, des raisins de corinthe que j'ai mis depuis hier à tremper dans du kirsch. Je vous l'avais dit, on est en Alsace. Des amandes, torréfiées et mondées. Et surtout, la levure fraîche de boulanger. Partout où vous allez, dans n'importe quel supermarché, vous trouvez Aurillon où ils exposent le pain. Sinon, vous demandez à votre boulanger, il vous en donnera un petit peu, il a besoin de 10 grammes. Un cul de poule, du beurre et un batteur. Action ! Dans votre récipient qui est adapté au robot, vous allez mettre votre farine. Vous allez mettre le lait. Le sucre. Vous allez mettre vos 10 grammes de levure. Alors, dès qu'on parle levure fraîche de boulanger, interdiction totale de contact avec le sel. Sinon, aucun effet, c'est comme si vous ne mettiez rien. Et on va casser dedans 2 oeufs. On va mettre ça au batteur avec le crochet. Et on va mettre à tourner à vitesse moyenne jusqu'au moment où ça va faire une pâte. On se revoit dès que ça fait une pâte. A tout de suite. Alors les amis, ça commence à faire une pâte. Donc là, petit à petit, on va rajouter le beurre en morceaux. On va laisser le temps que ça se diffuse un peu. Voilà, on sent que ça commence à... Vous aimeriez bien voir, hein. Voilà, ça se mélange petit à petit. On n'a pas la caméra qui nous permet d'être à l'intérieur du bocal. Par contre, je vous fais une promesse. Quand on a passé les 100 000 abonnés, on achète une caméra qui va dans le bocal. Il est content, Gilbert. Voilà, là, maintenant, c'est très simple. Il nous reste les éléments suivants. Il reste le raisin ici, les amandes. Et éventuellement, à côté, j'ai prévu un petit peu de sucre si on veut faire un sirop. Lequel sirop, on fera avec de l'eau, avec le sucre et avec le kirsch qui est là. Il en faut très peu pour imbiber. On fait ou on ne fait pas. C'est au choix. Maintenant, on a un petit problème, c'est qu'il faut que ça travaille pendant 20 minutes. Alors, nous, on va couper pour ne pas que vous ayez ce bruit pendant 20 minutes. Donc, rendez-vous dans 20 minutes. À tout de suite. Ça fait 20 minutes. Je coupe. J'ouvre. Et là, on s'aperçoit que, et c'est normal, la pâte a été bien pétrie, mais elle reste un petit peu collante sur les bords. C'est le principe. Donc là, on sort. On va prendre une corne. On va bien racler le bord, comme ça, pour bien tout mettre ensemble. Vous voyez, ça ne fait pas tout à fait comme la brioche. Et là, on va prendre un film. Et on va le poser à hauteur. On va recouvrir la pâte. Pourquoi ? Vous l'aurez bien compris. C'est qu'il y a un temps de repos. Et en recouvrant la pâte du film, ça va éviter qu'il y ait une croûte qui se forme. Maintenant, on la laisse à température ambiante. Alors là, on tourne. Il fait 40 degrés dehors. Donc, pas 40 degrés. Température normale, quoi. Entre 19 et 22. Et pendant 1h30. Donc, nous, on se revoit dans 1h30. Mais là, maintenant, on n'a plus le bruit. A tout de suite, les amis. Alors, les amis, l'appareil a bien gonflé. Vous voyez ? Là, je retire le petit papier. Voilà. Il a bien gonflé. Préalablement, j'ai mis à égoutter les raisins secs pour garder uniquement le kirsch. Et dans ce moule, alors, je suis désolé, mais je ne peux pas trop le voir comme ça parce que, en fait, j'ai posé une amande dans chaque rainure du moule après l'avoir très, très bien graissée. Maintenant, on va prendre les raisins, les mettre dans l'appareil et puis remuer de façon à ce qu'ils soient bien mélangés. Ensuite, je prends ma corne. Je viens mettre ça là. Et avec ma corne, je vais replier par-dessus pour essayer de faire une boule. Cette boule, je vais la percer au milieu, comme ça. Parce que, pour la mettre dans le moule, on a besoin qu'elle passe là. Alors, c'est délicat à faire, ça colle tout le temps. Donc, il faut essayer de faire pratique et pas forcément propre. On la met là sans obstruer le trou, jamais. Et là, on va bien tasser. On repart pour une heure et demie à température ambiante avant de passer à la cuisson. Donc, à tout à l'heure, dans une heure et demie. Alors, les fines bouches, une heure et demie, on mélange, on met dans le moule, une heure et demie. Là, je viens d'allumer le four sur 170. On va maintenant procéder à la cuisson. 45 minutes à 170. On se revoit donc dans 45 minutes pour voir ce que ça donne. Voilà, les amis, le Kugloff, ça vient de sonner là. La cathédrale de Strasbourg a sonné. Il faut que j'aille le chercher. Pendant ce temps-là, que ça cuisait, j'ai fait le petit jus, le petit sirop pour imbiber. C'est sirop, c'est sucre, eau et puis le kirsch, le kirsch qui restait. Donc là, on va voir ce que ça donne. Bah, somme toute, ça a une jolie tête. Maintenant, on va espérer qu'il se démoule correctement parce que, en fait, si vous voulez l'imbiber, il faut l'imbiber à chaud. Donc, il faut le démouler maintenant. Alors, comme dirait l'autre, comme d'habitude, priez pour moi. Pas mal. Là, on prend donc notre sirop, un pinceau de pâtisserie et on l'imbiber. Alors, on insiste un peu sur le bas parce que c'est là où c'est le plus épais, bien sûr. Vous verrez, vous n'avez pas beaucoup de sirop, mais les quantités sont faites exprès pour ne pas que vous en mettiez trop. Ce n'est pas un baba au rhum qu'on veut faire, c'est un kouglof. Alors ça, au petit déjeuner. Et si Gilbert, il osait, il vous montrerait le petit panneau qui est au-dessus. Il a osé le boulot. Eh oui. Je le savais, de toute façon, dès qu'il y a une connerie à faire. Toi, tu as dû en éplucher des patates dans ta vie. Voilà, pas une seule. Voilà. Alors, on peut également le finir en prenant du sucre glace, vous savez, et puis tac, 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 comme on avait fait l'autre fois. Mais comme je viens de l'imbiber, je n'ai pas envie de mettre le sucre glace, sinon ça va créer une espèce de petite couche. Voilà, les amis, le kouglof. On va en détailler une part dans quelques minutes. On va le laisser un petit peu. Et puis, on va vous le montrer au cœur. À tout de suite. Voilà les fines bouches. Il est encore à peine tiède. Je l'ai découpé. Vous voyez, ça fait une belle, belle part de brioche. Je ne vous cache pas, j'ai goûté un petit morceau. C'est très, très bon. Là, je l'ai présenté avec de la confiture, mais avec ce que vous voulez. Vous pouvez même le tremper dans du café ou dans du chocolat. En tout cas, j'espère que les personnes qui m'avaient demandé ce plat seront satisfaites. Et puis, essayez, testez, envoyez-nous des photos, des messages, posez-nous des questions. Voilà les amis alsaciens. J'espère que cette vidéo vous conviendra. J'espère que vous continuerez à être aussi nombreux à nous suivre. J'espère que vous continuerez à être aussi nombreux à nous proposer des recettes. Mais en attendant, je dirai à vos cuillères, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...